Et salut à tous, c'est Exotic World, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale, alors ça sera la vidéo Toutes mes installations, donc voilà, comme indiqué, je vais vous montrer toutes mes installations. Donc on commence ici avec un terrarium exotera 45-60-45, donc où il y a mon dernier gecko léopard, donc c'est une femelle qui a 8 ans, donc c'est une femelle que j'ai eu à l'élevage tout bébé, parce qu'elle est née chez moi en fait, c'est la fille de mon tout premier gecko léopard. Voilà, donc elle a 8 ans, donc elle est dans son grand terrarium avec son point chaud qui est là-bas, avec une cachette, deux cachettes même, et son point froid. Donc ça manque encore un peu de décoration, j'aimerais bien rajouter quelques plantes grasses par la suite. Voilà, donc si vous avez des idées, si vous vous y connaissez un peu en plantes grasses, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, et le fond aussi, le fond que j'ai fait moi-même, donc je vais ouvrir la fenêtre pour éviter les reflets, ça sera quand même mieux pour vous, montrez. Alors, donc c'est un fond que j'ai fait en polystyrène, un des tout premiers décors que j'avais fait comme ça, avec plusieurs plateformes, donc d'habitude elle a tendance à les utiliser. Et là, comme ça réveillait, parce que j'ai changé l'eau, donc elle a senti que l'eau était bien fraîche, elle est venue boire. Voilà, donc voilà pour le gecko léopard. Ensuite, on va passer à côté, avec un petit terrarium exoterra 30-30 au cube, où il va falloir que j'avais changé le câble chauffant, mais le scotch ne tient pas, donc je vais le changer tout à l'heure, parce que ça ne chauffe plus grand-chose, pour que je revoie ce bricolage tout à l'heure. Voilà, avec la petite lampe au peltis californiae, qui nous a fait une mue, récemment. Voilà, vous pouvez la voir, elle est encore assez timide, donc elle a fait une mue hier, je vais la retirer. Voilà, donc la petite femelle, l'ampe au peltis californiae, qui va super bien, qui se nourrit plutôt bien, donc elle s'adapte bien à son nouveau terrarium. Voilà. Alors, on passe à l'étage du dessous, avec le fameux terrarium à dandrobates, le komella. Donc là, on part encore sur un exoterra 45-60-45, donc là, c'est un terrarium que j'ai modifié par-dessus, comme vous pouvez le voir, avec une grille drosoproof, pour éviter que les petites drosophiles ne s'échappent du terrarium. Voilà. Donc le terrarium a énormément poussé, comme vous pouvez le voir, il pousse un peu anarchiquement, donc je vais essayer de voir tout ça au niveau de la taille, parce que, comme vous pouvez le voir, la glosostigma, où ça, elle ne ressemble plus à grand-chose, elle a fortement dégénéré. Voilà. Donc dans le fond, je suis content, c'est que le ficus, il commence bien à coloniser, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que les dandrobates, elles sont trois aujourd'hui, parce qu'il y a un de leurs petits qui a survécu, donc je ne sais pas si on le verra dans la vidéo. Mais là, en attendant, il y a la femelle que vous pouvez voir dans le fond. Ma vie qui me prépare, qui ne devrait pas tarder à recommencer à pondre. Ah, il y a le petit là-bas, le petit bébé. Donc celui-ci, il est né dans le terrarium, en fait. Quand les tétards étaient sur le point de sortir, les petites grenouilles étaient sur le point de sortir, que je l'ai toujours ici, d'ailleurs. Que je vais retirer, parce que ça prend pas mal de place dans le terrarium. Voilà. Donc il y a toujours le petit couple de dandrobates avec leurs petits. Ils se nourraient bien, tout ça. Ils étaient plus bien. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé aux deux autres. Les deux autres, je ne les ai jamais revus. Malheureusement. Voilà. Alors à côté, on a toujours le terrarium, qui n'est toujours pas terminé. Voilà. Donc ça sera sûrement un terrarium pour des ranitomeya. En attendant. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Voilà. Vous pouvez voir que la mousse de Java prend plutôt pas mal sur ce côté-là. De l'autre côté, ça ne pousse pas du tout, malheureusement. Certainement pas assez humide. J'aurais dû essayer de mettre la buse peut-être plus au milieu. Voilà. Donc ça, c'est le petit 30-30-45. Ensuite, on passe en dessous. Alors, le terrarium des Gonyosoma boulangerie, donc les deux femelles, commence à bien grandir. Comme vous pouvez le voir, le terrarium commence à bien pousser aussi. Vous allez voir les plantes qui commencent à prendre leur marque. tout doucement, parce que j'ai tendance à bouger régulièrement les branches. Donc il faut que... Vous pouvez voir qu'il y a un grand trou dans le fond du terrarium. Il faudra que je comble avec des décorations. Des plantes sûrement. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la plus grosse femelle. On peut voir que le changement anthogénique commence à s'opérer tout doucement. Donc elle change de couleur, très légèrement. Sur l'autre femelle, ça se voit beaucoup plus. Voilà. Donc les deux femelles sont mises dans un grand terrarium comme ça. Exo-terra encore une fois. Donc c'est un 90 par 45-60. Donc je pense que ce sera leur terrarium définitif. En sachant que c'est une espèce qui ne devient pas très grande. H. adulte. Donc ça...